Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une extension brûlante Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture des duelistes légendaires, ça s'appelle Volcan Brûleur d'âme Que j'ai deux extensions à ma disposition, voilà à l'intérieur il y a du Salamand Grande, il y a du Volcano, il y a du... Les mecs qui font de la boxe, j'ai oublié j'ai un entraîneur, on aura l'occasion de découvrir tout ça J'avoue que personnellement je suis pas ultra hype par l'extension, parce qu'il y a rien qui m'intéresse moi pour jouer Par contre il y a sûrement plein de cartes que je trouverais cool et que j'aurai l'occasion de vous présenter au fur et à mesure du temps Cette ouverture elle est encore une fois possible grâce à Guyageux Angoulême, voilà donc merci à eux Si vous êtes d'Angoulême etc, n'hésitez pas à venir Et d'ailleurs je m'en profite ce dimanche, donc je mettrai la date juste ici parce que j'ai complètement perdu la DAX etc Et on organise un win 300 OTS, donc si jamais vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir Parce que déjà c'est un gros tournoi, le premier repart avec 50 OTS, donc de fortes chances d'avoir des ultimates Et puis ça serait cool simplement de vous croiser Bref j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude le pouce l'abonnement Et je sais que vous comme moi la seule chose qui vous intéresse là c'est d'aller ouvrir ça Donc écoutez c'est parti on s'ouvre tout ça Ok donc les deux displays sont juste ici, alors j'ai changé un peu mon setup Normalement j'ai mis mon appareil photo et la qualité devrait être bien meilleure Dites le moi en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou pas J'espère que ça sera le cas, j'ai prévu des ciseaux, putain cette tête d'ouverture semble se dérouler à première vue de façon parfaite Et ça serait incroyable que ça soit le cas, en tout cas là ça a l'air d'être bien parti A l'intérieur on a une Ghost Salamand Grande je crois On verra ce que ça donne, encore une fois Tac, on commence avec Courage de la Box Indomptable Transcendant Salamand Grande qui n'est pas du tout une nouvelle carte du coup ça on l'avait déjà Boxeur Indomptable Ambidext qu'on avait déjà Éjection de Feu et derrière on a Salamand Grande FeuLynx donc éjection de Feu qui est une nouvelle carte Est-ce qu'on sépare les Rares, les Super etc, on va voir, on va voir au fur et à mesure Donc le Sanctuaire, le Roule-Boule qui est son premier reprime je crois si je ne me trompe pas Choc de Contre, oh bon on a une première Ultra On a Boxeur Indomptable, le Roi Dempsey Écoutez plutôt cool et derrière on a à nouveau du Boxeur Indomptable en X64 Écoutez première Ultra dans cette deuxième booster c'est plutôt cool Le Jag Jag, le Chaleur Léo, le 105 Boxeur Indomptable Comet Cestus Qui est plutôt stylé On a encore du Boxeur Indomptable, c'est une commune Comment ça fonctionne ? Ah on n'est pas obligé d'avoir des Super Quoi on n'est pas obligé d'avoir des Super ? Attendez c'est une commune ça ? Bon ça me fait bugger Et derrière on a Persécution Annulaire Volcanique Qui est un bon petit Flow En vrai je trouve que le Flow de ces cartes là sont plutôt stylés C'était une commune, ça m'a fait bugger Marteleur Volcanique Obus Volcanique Le Boxeur Indomptable, Commissaire de Triche Ah c'est ça on peut avoir que des communes Et derrière on a un Feu là Donc quand on a une Super on a de la chance Incroyable, incroyable, incroyable Reine Volcanique Je ne sais pas trop ce que fait le deck Volcanique A part que ça burn Mais je ne sais pas trop ce que ça fait avec le support En tout cas les artworks sont toujours très beaux Le Renard Oh Décidément on a des Ultras dès le début Salamand Grande, Phoenix, Enragé Bon petit Flow, un lien 4 Je crois qu'il n'est pas super hypé par les joueurs Salamand Grande Mais pourquoi pas Le Boxeur Indomptable, Enchaîneur Bon, deux Ultras C'est plutôt pas mal je pense Rechargeur Accélérateur de Flammes Le Jacques Jaguar Le Sanctuaire Salamand Grande Transcendant Clé Charge Salamand Grande Je crois que c'est pareil Ça c'est une nouvelle carte magie rapide Tac Ça s'ouvre super mal Le Boxeur Indomptable Coup du Lapin Boxeur Indomptable Protège-Dans Dernier Contre Le Boxeur Indomptable Sans Cestus Et derrière on a peut-être On a presque le même Booteur que le Talan J'avoue que si je vais choisir entre les trois archétypes Je pense que c'est quand même Le Volcanic qui me hype le plus Parce que les Artoires sont très très beaux Le numéro C105 Une Gazelle Un Boxeur Indomptable Accélérateur de Flammes Et Fusée Volcanique Fusée Volcanique qui est une carte PGLD Ou GLD 5 Quelque chose comme ça Et qui est très très belle dans cette arté Il n'y a pas beaucoup de cartes que je trouve belles en gold Deux comme ça Mais celle-là en l'occurrence Elle est vraiment très belle Volonté Salamand Grande Le 105 Le Boxeur Indomptable Avec le casque Oh ça c'était une des nouvelles je crois Le Boxeur Indomptable General Kaiser Bon petit flot pour un X6-5 Bon petit flot de ouf Et derrière on a le 79 Est-ce qu'on aimerait bien voir Qu'est-ce qu'on cherche en fait ? Parce que là on a des Ultras C'est cool Moi j'aimerais bien voir la gosse On va pas se mentir En tant que collectionneur c'est cool Maintenant j'avoue que le deck Le deck volcanique m'intéresse pas mal J'aimerais bien voir les raretés volcaniques Accélérateur Triflame Éruption volcanique Courage de la Boxe Indomptable Pioche Ardente Et Boxeur Indomptable Parce que là pour l'instant On a une bonne petite partie de volcanique On a quelques cartes qui sont tombées On va dire plutôt J'avoue que celle-là Si on pouvait les avoir en plus d'exemplaires Ça me hyperait pas mal Ce sera un peu l'objectif Et d'ailleurs Vraie question Vous me répondez Vous me répondez pas De toute façon je pose la question quand même Dans la vidéo Vous êtes en train de la regarder C'est avec ce genre de set en fait Qu'on devrait faire des avant-premières Parce que du coup là Tu fais un deck beaucoup plus facilement Avec une synergie Dites moi ce que vous en pensez Contre-croiser du Boxeur Indomptable Et le Almirage Ça c'est une super rare Et je vais décaler légèrement mon micro Parce que Alors un peu moins Parce que sinon il est dans le cadre Parce que je pense que Vous ne m'entendiez pas très bien Et j'en suis Navré messieurs dames Volonté Salamangrande Salamangrande Renard La gazelle Le 105 Et réanimation Salamangrande Il y a des cartes Salamangrande Ça fait partie des archétypes Qui ont vraiment Beaucoup de cartes Et qui globalement Il n'y en a qu'une poignée Genre roule-boule Par exemple c'est très fort Il n'y en a qu'une poignée Qui est jouée en fait Le Marteleur Volcanique Et le Phelanx C'est fou ces archétypes là C'est pareil Genre Qu'est-ce qu'il y a comme archétype Où tout est fort Enfin où tu as beaucoup de support Mais rien n'est joué Bah typiquement Premier étalon mirage Qu'on fait tomber Qui était banni pendant longtemps Typiquement Typiquement Dark Magician Ou Blois par exemple Les meilleures cartes Dark Magician C'est des cartes qui ne sont pas jouées Dans Dark Magician Indomptable Reine Volcanique Et le boxeur indomptable De l'ombre Qui est légèrement misprint Je ne sais pas si vous voyez Il est légèrement trop haut Ce n'est pas bien méchant Mais c'est un misprint Sorti de booster Alors Pioche ardente Cercle Salamangrande Le deck Salamangrande Il va falloir trop Froyant du coup Contre piège Oh On a un uppercute Indomptable uppercuteur En ultra C'est bien parce qu'on a fait tomber Beaucoup d'ultra Donc deux ultra Indomptable Et un ultra Salamangrande Alors que l'archétype Qui m'intéresse C'est Volcan Cartouche Qui est une carte de burn Indomptable Grand pansement Volonté Salamangrande Le 105 Et ah On a un troisième Percussion J'ai dit persécution Tout à l'heure Peut-être Oui c'est possible Transcendre Salamangrande Accélérateur de flamme Le feu Grégoire volcanique Qui est très beau On va pas se mentir Il faudrait voir C'est une belle carte Le marteleur Ah ça y est J'ai l'impression que ça y est On a un peu plus de cartes Volcaniques qui arrivent Là d'un coup Le rugi Qui est un countertrap Un peu relou Éruption volcanique Rechargement Accélérateur de flamme Oh Alors c'est pas la carte Que je voulais Mais Salamangrande Grifon éclatant Elle a un bon petit flow Et c'est surtout La première Salamangrande Synchro Donc là je crois que Ça y est Synchro à tous les types Parce qu'ils avaient déjà Une Xyz Ils ont une fusion Ils ont des liens Évidemment Et là une synchro Donc ça y est Ils ont tout Et du coup On aura eu les deux Les deux Salamangrandes Dans la même display C'est assez marrant Donc je pense que A partir de maintenant On n'aura plus Que des rares En tout cas on a fait La moitié de la boîte Je crois que dans ces boîtes C'est 5 à 6 Ou peut-être 4 à 5 Je ne sais plus Rarté Contre de choc Sanctuaire Et réanimation En tout cas là Je pense qu'on a eu Une grosse majorité Des cartes On va bien ce que ça donne Rail Volcanic Et à le Mirage Volaille Oh On ne l'avait pas encore Eux la belette La super belette Salamangrande Belette Si vous avez minimum Deux monstres Salamangrande Dans votre cimetière Tu peux invoquer Spécialement cette carte Depuis que ta main Si on a eu plusieurs Monstres Rituel Synchro Xyz Ou il y a un Salamangrande C'est invoqué Spécialement sur le terrain Tant que cette carte Est dans votre cimetière Si vous voulez un autre Salamangrande Dans votre cimetière Placez cette carte Au dessus de votre deck Et si vous faites Invoquer spécialement Le monstre Sur le terrain De votre adversaire Puis piochez une carte Ok Je ne me rends pas trop compte Ça me fait un peu Il y a une partie de son effet Qui fait un peu cérulite Dans Dark World Donc à voir S'il y a des cartes relou Salamangrande A invoqué sur le terrain Attendez je vais la mettre ici Sur le terrain de l'adversaire Je ne me rends pas trop compte J'avoue Mais en tout cas On en a eu une seule Pour l'instant Donc ça veut dire Que la carte n'est pas non plus Aisée à choper Ah oui j'ai buggé C'est une super à nouveau Qu'on avait déjà eu J'ai cru que c'était une Une ultra Ce qui aurait pu être pas mal Ce qui aurait pu être pas mal Indomptable Commissaire Pioche ardente La volaille Rugissement Almirage Ça fait beaucoup de Almirage Qui était une carte Qui valait un petit peu d'argent Avant Parce qu'elle était sortie en secret Initialement Et aujourd'hui c'est une rare Qui ne vaudra quasiment plus rien Charge Salamangrande Là en vrai Avec une display Je pense que tu as quasiment Alors peut-être pas avec le support Mais de quoi te faire les 3 decks Le deck Le deck volcanique Le deck Salamangrande Et le deck indomptable Parce que en vrai Avec tout ce qui tombe Il faudrait prendre le temps Derrière D'ouvrir Et de voir Etc plus en détail Mais je suis quasiment sûr Que tu pourrais le faire Et du coup pour une avant première Bah ça serait ouf Parce que du coup Tout le monde Aurait un deck jouable Cartouche Qui était une carte Assez recherchée également Notamment parce que c'est un niveau 2 Ça peut être sp avec gigantique Etc Enfin bon bref Ça fait des trucs dans Sprite Comme tous les trucs niveau 2 Qui peuvent être abusés dans Sprite Le roule boule Bonne carte Trash Salamangrande Qui elle n'est pas une countertrap Mais qui est quand même très fort On est sur la fin de la première display J'ai l'impression qu'on n'aura que 4 ultra Peut-être que je me trompe Bah non on aura 5 ultra Alors cette carte là Elle me fume de rire Parce que ça c'est clairement achiché Cette carte invoquée normalement Spécialement tu peux ajouter un monstre Salamangrande de max niveau 4 Depuis ton deck C'est clairement C'est clairement Achiché dans Ennister Bon on aura eu toutes les cartes Ennister du monde C'est abusé par contre Est-ce qu'on aura une 6ème ultra Je suis pas sûr de ça Ah bah si regardez Suffisait de demander en fait Suffisait de demander Bon par contre du coup Les refs C'est quoi cet acharnement A me refiler Soit des cartes Indomptables Soit des cartes salamangrandes Sachant que moi j'ai dit Que ce que je voulais C'est des cartes volcaniques C'est ouf C'est ouf Bon on va pas se plaindre Les cartes ont pas l'air mauvaises Etc Et puis dans tous les cas C'est les ratios de C'est des ratios de cartes Mais voilà Je préfère avoir le reste Et heureusement On a la 2ème display pour ça Qui j'espère va venir Carry tout ça 7ème force Durant la battle phase Il y a en plusieurs monstres On détruit au combat Ou par effet de carte Possible un X6 Numéro dans votre cimetière Ok spécialement Depuis votre Ah tu cibles un monstre Numéro dans votre cimetière Et tu invoques le même En C Mais supérieur d'un rang Et si vous le faites Attachez le monstre en question Si cette carte Si vous avez un monstre Invoqué spécialement Numéro C 107 ou 101 de ce nom Vous pouvez ajouter une magie 7 Ou berian Ou jeu magie rapide Magie rend plus Depuis votre deck A votre main Ouah c'est fort Parce que jeu magie rapide Du coup tu vas pouvoir L'activer de ta main direct Ok ok ça ça Il y a moyen que ça soit fort Il y a moyen que ça fasse des bêtises Dans certains decks A surveiller ça Et mission volcanique Bah voilà Moi je voulais des cartes volcaniques Elle est belle celle là en plus Tu peux activer Quatre cinquantes effets Tu peux prendre un volcanique Depuis ton deck Soit tu l'ajoutes à ta main Soit tu l'invoques spécialement Pourquoi comme ça Prenez un monstre volcanique C'est quoi cette formulation Pourrie de texte Mais peut-être que si je vous l'approche Vous avez le texte en clair Ça doit être bon Cimile un monstre pyro sur le terrain Figez des dommages J'ai votre adversaire Ego à l'attaque du monstre Question Et Ou Si vous avez ciblé Un monstre que vous contrôlez Dommages sont divisés par deux D'accord Ok bon C'est relou parce que ça burn Et que j'aime pas trop Ce deck là Au time C'est relou machin Mais la carte Elle dit quand même Prenez un monstre Et ça c'est bizarrement écrit Du coup Bon je pense qu'on aura eu Nos six ultras Ce qui serait broken Si on en a une septième Pour l'instant C'est pas le cas Et dernier booster De cette première extension Roulement de tambour Et bah non Et bah non Bon on va pas se mentir On a eu six ultras Et aucun doublon Donc ça c'est plutôt cool Bon en fait on va garder Le même setup J'ai juste décalé les communes Parce qu'on va se refaire Un tas de communes Et puis on va pouvoir Enchaîner avec la deuxième Display J'avoue que Je suis assez content D'avoir les Salamand Grand Parce que je connais des joueurs Salamand Grand Qui seront probablement Très contents De pouvoir jouer Avec le support Et d'essayer leur nouveau deck Etc C'est plutôt cool Par contre les boxeurs Indomptables J'avoue que ça me hype Beaucoup moins Bah voilà Qu'est-ce que Incroyable Premier booster Premier booster Tout à l'heure c'était deuxième Là c'est premier Et on a le Salamand Grand Tiger C'est un syntoniseur Niveau 5 Vous pouvez dévoiser Une carte Salamand Grand Vous pouvez dévoiser Cette carte depuis votre main Vous pouvez utiliser C'est effet Une fois par tour Si cette carte Que vous contrôlez Va être utilisé Comme matériel 5 gros Pour un monstre feu Vous pouvez la traiter Comme non-syntoniseur Ok Ça marche Une fois par tour Vous pouvez augmenter Ou réduire le niveau De cette carte de 1 D'accord Ça peut être intéressant Parce que je vous Ça peut permettre De partir sur d'autres Cartes Par contre les refs On est encore sur Ils me refilent Que du tuner Du Salamand Grand Ou du boxer Indomptable C'est abusé C'est abusé Laissez moi Avoir des cartes volcaniques Je vous jure Toujours pas On va pas réussir Avoir les cartes volcaniques Alors que J'aimerais vraiment Vous montrer les artworks Parce que je les trouve Vraiment très très beau Rien que ça On va pas se mentir Rien que ça Rien que lui là Hop le macro Regardez le petit flow Qu'il a Ça pourrait être un Pokémon Ça serait genre Ça serait un Pokémon de fou Ça serait l'évolution numéro 2 Et derrière Il aurait une évolution numéro 3 C'est sûr Je vais essayer de trouver Les deux autres révolutions Pour vous montrer Hop on a Alors elle Qu'on avait pas encore eu Je crois Et surtout On a une deuxième fois La belette Alors attendez Je le mets de côté Et on va essayer De chercher ses évolutions Ça peut pas être ça C'est trop petit niveau 1 Mais on va quand même Se le mettre de côté On va quand même Se le mettre de côté Mais ça colle pas Ça colle pas avec mon idée Ouais ça colle pas Pour l'instant Qu'est-ce que ça pourrait être Le niveau 3 Le niveau 3 en vrai Laissez-moi avoir Cette putain de carte En vrai En vrai elle J'ai du mal à la mettre ici Mais genre ça pourrait faire Je sais pas si vous avez compris Mais en gros Ça la mèche Reptincelle Dracofeu Ça me fait trop penser à ça Genre vraiment Hop Et je fais ça N'importe quoi Avec les communes Depuis tout à l'heure Et personne ne me dit rien Voilà vous regardez la vidéo Vous voyez que je fais nimp Et vous dites rien Incroyable Bon laissez-moi avoir du support Ah ben voilà Déjà on l'avait pas encore eu Donc je suis content Mais l'accélérateur de flamme Volcanique C'est une magie continue Activez cette carte En envoyant un accélérateur de flamme Depuis votre main Dès que Terrain face recto Au cimetière Vous pouvez utiliser Qu'un seul acteur De combes par tour Une fois par tour Durant votre main phase Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre volcanique Depuis votre main C'est très fort Une fois par tour Vous pouvez cibler un monstre Contrôlé par votre adversaire Envoyer un monstre pyro De niveau 1 Depuis votre deck au cimetière Et si vous le faites Détruisez le C'est fort de ouf Et c'est pour ça Que je préférerais Récupérer Les monstres volcaniques Big up à toi Val Si tu vois cette vidéo Je pense à toi fort Contre-croiser Boxer indomptable C'est pas ce qui m'intéresse Et je mets encore Les communes ici C'est relou Parce que d'ailleurs Ça me permet de De retrouver plus facilement Ce que j'ai drop Alors Je le sens Celle-là Oula Oula Il y a marqué box Vas-y Il y a marqué box J'en ai trop marre Et c'est une carte Qu'on a déjà eu Pour le coup Celle-là C'est la X64 Du coup Une deuxième fois Bon Je vais pas avoir La couleur D'une seule carte volcanique Je le sens En tout cas Pas une seule ultra Alors que Bon Le boss monster volcanique Il est juste trop beau Et oui On a toujours rien On a toujours rien Et non Toujours pas Allez Je le sens Celui-là Celui-là Là je le sens Allez Hop Je plie les cartes Bien comme il faut Hop Vous savez quoi Je vais le Vous savez comme David Lafarge Pokémon Genre on les met à l'envers Pour avoir le suspense Jusqu'au bout Machin Watch time Cartouche volcanique Boxer indomptable Marteleur volcanique Charge salaman grande Est-ce que vous êtes prêts ? Putain c'était une commune De merde Bon Allez Laissez-moi avoir Les cartes volcaniques Là C'est fou ça On va pas y arriver On va pas y arriver Mais j'ai Genre c'est abusé On a eu deux ultras J'espère qu'il nous manquerait Quatre ultras Non mais c'est pas possible Attendez Un deux trois Quatre cinq Neuf On en a eu six tout à l'heure On a déjà eu trois ultras non ? Ah oui trois ultras Donc il nous manquerait trois ultras Allez les trois dernières ultras C'est que des cartes volcanos Bah pas du tout Mais C'est une nouvelle carte volcanos Éjecteur de feu Envoyer un monstre pyro Depuis votre déco cimetière Mais déjà c'est trop fort Depuis votre déco cimetière Et si vous le faites Et si vous avez envoyé Un monstre volcano Vous pouvez activer Un de ses effets Infliger dommages Égo Son niveau X100 Invoquer C'est tellement un jeton Chaque fois qu'il est détruit Son contrôleur Reçoit 500 Ok Bon pourquoi pas Ça peut Ça peut Encore une fois Burn etc Ça peut être un peu stylé Et toujours pas On va pas y arriver J'aimerais bien juste vous la montrer au pire Vous savez quoi Je veux juste la montrer Toujours pas On va pas y arriver On a encore eu une carte volcanos C'est plutôt cool Par contre le deck indomptable Mon pote Je peux le faire tous les jours C'est pas un problème On va pas réussir Alors si ça se trouve La première on a eu 6 La deuxième on va avoir que 3 Ça serait bien fumé Bien broken On a à nouveau la salam en grande Mais c'est dingue Mais laissez moi Avoir les volcanos Bah si ça se trouve Y'en a pas dans l'extension Où je suis fou Comment ça marche Putain si ça se trouve J'ai mal regardé Mais non Mais c'est encore du boxeur indomptable Mais laissez moi tranquille Avec ces cartes C'est trop J'ai tapé dans le micro J'espère que ça vous a défoncé Les oreilles Partagez un peu ma douleur Oh 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 C'est pas grave Si j'ai pas de volcanos La vie de ma mère C'est pas grave du tout Est-ce que j'ai des sleeves Oh On a eu la ghost Ah ah T'as mais en ce moment Par contre on enchaîne Les ouvertures de foufureux On enchaîne les ouvertures De foufureux en ce moment Bon bah voilà On a eu la ghost quoi Ah 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 Oh je suis refait Pardon pour tout ce que j'ai dit Sur les 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 salam en grande Tout ce que vous voulez Je m'excuse Platement Elle est incroyable Oh En vrai elle est trop belle Bon déjà J'adore les ghost de base Mais en vrai La vie de ma mère Elle est trop belle Oh regardez ça Dites moi que vous pouvez pas Aimer cette carte là C'est pas possible Dites moi que vous l'aimez pas Et je vous banne de la chaîne Bon je pense que par contre On a épuisé notre quota de chance Là pour la fin de l'ouverture A mon avis il n'y a plus d'ultra Il n'y a plus rien On va speedrun ça Parce que ça fait déjà 20 minutes Qu'on est ensemble Je pense que vous avez autre chose A foutre de votre journée Même si je vous aime beaucoup On va pas se mentir Mais à mon avis Il n'y a plus d'ultra Ah ah on a une troisième billette C'est cool parce que ça nous fait le playset Oh la petite ouverture La meilleure carte de l'extension Elle tombe chez nous On est content messieurs dames Et j'ai déjà fait faire la miniature Donc je pourrais même pas la mettre sur la miniature Je suis un peu dégoûté Mais c'est pas grave Vous les vrais frères qui avez regardé la vidéo Et bah vous saurez que plus apprécier cette carte là Avant dernier booster Et c'est pas une ultra C'est une commune Et dernier booster messieurs dames Dernier booster Et c'est une commune Mais je m'en fous On n'aura pas eu une seule Carte volcano On n'en aura pas eu une seule Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est trop On n'a pas eu une seule Bon ça nous fait un bon gros paquet de communes Voilà on a tout ça de communes En deux extensions Comme d'hab Bon voilà on connait Au niveau des super On a eu Bah on a eu pas mal de super volcaniques Pour le coup ça On peut pas trop trop se peindre Tac On a eu deux de chaque en fait Voilà ça c'est plutôt cool On a eu le playset De la belée de Salamangrand Je crois que Salamangrand est un deck Que j'apprécie que très moyennement Dans le jeu Donc bon bah voilà Tant pis on a eu les cartes c'est cool Mais comme je vous disais Je connais des joueurs qui seront très contents De pouvoir jouer avec Au niveau des rares On a rien eu de fou Enfin en tout cas rien qui me hype particulièrement Bon voilà on a de quoi En fait on a de quoi faire le deck Salamangrand Pour 3 fois rien maintenant Peut-être que je ferai une vidéo Deck profile Salamangrand Pour 3,50€ J'en sais rien Mais bon voilà Les rares c'est pas C'est pas tingos Au niveau des ultra Indomptables On a eu ça Ce qui est plutôt cool On a eu des doublons Je crois qu'il y en a un autre Qui est fort Et qu'on a pas eu Mais tant pis C'est pas très grave Et au niveau des Salamangrand Bah alors là Mais c'était la foire à la saucisse On a eu la lien 4 On a eu 2 fois La synchro On a eu 2 fois Le Salamangrand de feu Qui littéralement Est à chichi Et on a eu Salamangrand de tigre Et puis on a eu Alors messieurs dames Mais la petite ghost là Elle est très belle Elle est très très belle Ça fait extrêmement plaisir De la faire tomber en vidéo C'est ouf Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Bon c'est vrai que j'ai râlé Parce que j'ai pas eu les cartes volcaniques Mais ceci Me rend très heureux On va pas se mentir Elle est vraiment belle Et je suis très content De l'avoir fait De l'avoir ouvert en vidéo Et l'avoir ouvert en vidéo Avec vous Soit je l'enverrai en gradigne Soit je la garde dans ma collection de ghost Mais quoi qu'il en soit Je suis très content De me dire que cette carte là Je l'ai ouvert avec vous Parce que ça rajoute un petit truc Nostalgie Voilà c'est pas grand chose Mais ça me fait toujours plaisir à moi J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Votre meilleur pouce Votre abonnement Merci à la boutique guillageux De me permettre de faire ce contenu là Et sans plus attendre Prenez soin de vous Le nombre de duels Et collection de cartes Surtout bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Juanfrance